Salut, je ne sais pas si vous m'entendez, j'ai eu un petit problème sur l'autre live, donc je ne sais pas pourquoi ça bug, je vais essayer de voir si je peux le modifier, je vous envoie le lien sur, alors attendez, salut, alors je réponds, la vidéo est en live sur une vidéo, je ne sais pas si vous me voyez sur l'autre live, salut, salut, désolé, salut, alors salut à Motivation Rapide, salut à Sky Relax, salut à Max Jacob, je vais me caler comme ça, ça sera mieux, je serai frais à la lumière, et ça ne bug pas, c'est cool, alors l'Eric Sobaz, merci pour ton retour, bienvenue aux personnes qui sont sur le live, désolé, j'ai eu un petit problème technique, et c'est ce qu'on va faire, on va discuter business, on va répondre à vos questions, et le but c'est que, je ne sais pas, on va faire ça pendant 45 minutes, une heure, le but c'est que vous ayez des réponses à vos questions, donc je vais le faire tous les dimanches, donc ça va être un truc régulier, donc voilà, ton support ne répond pas, sous combien de temps en général ? Je vais te répondre, Max Jacob, et pas de soucis, j'ai vu ton message, c'est juste qu'il y a un délai d'attente entre la réception, si tu as pris un produit et l'envoi, parce qu'on va t'envoyer pas mal de trucs, le groupe Facebook, le télégramme, et l'accès à la formation, parce qu'on le fait manuellement, donc tu vas la recevoir, et si tu as des questions, n'hésite pas, je serai ravi de t'accompagner et répondre à tes questions, salut Aladj, allez-y, salut à tous, ne prenez pas le temps de me dire bonjour, vous me dites bonjour, vous me posez vos questions, et comme ça, vous avez de la valeur tout de suite, dans le live directement, je vais enlever ça, et je vais répondre à vos questions, allez-y, allez-y, je suis là pour ça, profitez-en, c'est gratuit, et ça va vous apporter des réponses à vos problèmes et à votre création de business. Ouais, non, t'inquiète, c'est prévu, en fait, c'est normal, t'as ton accès qui est ouvert, Max, t'inquiète, c'est normal, tu vas le recevoir dans quelques instants, pas de soucis. Est-ce que ça va, Adam ? Ouais, ça va bien, Casimir, Jean-Louis, je vais très bien, j'espère que vous allez tous bien. Alors, c'est quel âge minimum pour débuter un business ? Et ça, c'est une question qui me revient souvent, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas d'âge du tout, il n'y a pas d'âge du tout, et bonjour, tu fais des formations de blogging, oui, moi, je le dis et je vous le redis à tous, le meilleur business en ligne, c'est le blogging, clairement, en tout cas, c'est mon point de vue, j'ai testé l'e-commerce, ça ne me va pas du tout, il faut investir énormément d'argent, moi, de mon point de vue aujourd'hui, si tu veux vivre de ton contenu, fais du blogging, fais de la chaîne YouTube, fais du Instagram, fais du podcast, où tu partages, en fait, ton savoir, tout simplement, et c'est le meilleur truc, en fait, pour développer une audience, pour gagner de l'argent, et pour tester rapidement une idée, en fait. Moi, si je n'avais pas le blogging, je pense que je n'aurais jamais gagné d'argent en ligne, et clairement, moi, dès le départ, le e-commerce, ça m'avait fait peur, en plus, j'ai commencé comme ça, moi, j'ai travaillé pour Vente Privée et Bazar Chic, donc j'étais vraiment dans le monde de l'e-commerce, mais ça ne me plaît pas, en tout cas, ce n'est pas que ça ne me plaît pas, c'est qu'on a vraiment plus d'incertitude en e-commerce qu'en blogging ou en création de contenu. « Ah, j'ai le droit d'obtenir l'accès au groupe Facebook et Telegram ? » Bien évidemment, tu m'envoies juste un mail, Julien, et je t'envoie l'accès directement. Oui, il n'y a pas de souci, tous les clients ont accès au groupe Telegram et au groupe Facebook, tu m'envoies le lien, et en fait, sur le groupe Facebook et le Telegram, j'envoie des choses que je ne peux pas envoyer sur YouTube, tu as accès à des choses que tu n'as pas sur YouTube, où c'est beaucoup plus cadré, etc., etc. Donc oui, tu peux avoir accès, je t'envoie mon mail, contacts.adamrzk.fr, t'envoies ça et je t'envoie le lien. Allez-y, posez des questions, je suis là pour ça les mecs, ça va vous permettre d'avoir un retour sur votre business et de développer votre activité. En tout cas, aujourd'hui, je me rends compte, après plusieurs années de business, que la meilleure manière de gagner de l'argent, comme je vous l'ai dit, c'est la création de contenu, la vente de formation, c'est ce qui marche le mieux. Bien évidemment, il faut avoir une compétence, tu ne te lances pas comme ça, tu ne vends pas de la formation, tu accompagnes plus des gens en coaching si tu n'as pas un minimum de compétences, mais si tu as des compétences, une passion sur un sujet et que tu en sais plus que la moyenne, il y a peut-être une opportunité pour toi de développer une activité. J'espère que ceux qui ont vu, quel livre de business tu nous conseilles ? Moi, je te conseille, j'ai plein de divs là. Si tu lis en français, je te conseille le Personal MBA, il y a tout ce qu'il faut là-dessus pour développer une activité. Donc ça, et si tu aimes des lectures en anglais, qui sont assez simples, c'est Expert Secret, Dotcom Secret de Russell Brunson, je trouve qu'il y a tout ce qu'il faut pour développer une activité et je sais, je connais comment on développe des business et je vois énormément de personnes qui ont développé des business juste autour de ce livre-là. Donc, Personal MBA, il y a vraiment tout pour développer une activité. Merci pour cela. Quel produit conseilles-tu de vendre en premier sur ton site ? Formation, e-book ou coaching ? En fait, moi, j'ai commencé avec les e-books et en fait, je pense qu'il y a tous les gens qui sont là actuellement. Je ne sais pas, peut-être que je me trompe, mais il y en a pas mal qui n'ont toujours pas vendu leur première formation, leur premier produit. Et en fait, le e-book, c'est bien parce que tu ne t'exposes pas, tu ne mets pas ta voix, c'est que du texte et surtout, ça va te permettre de dire, ok, je peux gagner de l'argent. En fait, il y a plein de gens qui ont des doutes. Tu n'es pas sûr de gagner de l'argent avec ton business, tu es frustré, tu te dis est-ce que ça va marcher ou pas ? Alors que quand tu fais du… quand tu lances une formation en ligne, il y a la technique, il faut se filmer, il y a plein de trucs qui font peur. Alors que quand tu crées un e-book, tout le monde sait créer un minimum. Moi, je l'ai fait en sous forme de fiches pratiques, c'est le meilleur truc à faire. Et comme ça, moi, voilà, j'ai 60 fiches pratiques, il n'y a pas énormément de texte, mais ça va que sur l'action. Et j'ai vendu ça, quand j'ai fait mon premier lancement, j'ai fait trois ventes. Et en fait, ça m'a motivé. Je me suis dit, ok, je lance un produit, il y a des ventes, il est possible de gagner de l'argent sur Internet. Et ensuite, quand j'ai pris plus confiance en moi, j'ai fait de la vidéo et j'ai vendu des formations en ligne. Je sais qu'il y a plein de gens qui disent de faire des formations en ligne. Moi, je trouve que l'e-book, c'est un très, très bon format pour se lancer. Et c'est un très, très bon produit d'appel pour convaincre les gens d'acheter un premier produit et pourquoi pas acheter une de tes formations. Ok, alors je lis la suite. Donc, ouais, coaching aussi, c'est bien. Je pense que si tu veux générer rapidement 1 000 euros par mois avec ton activité, je commencerai par créer mon premier e-book tranquillement et ensuite proposer des heures de coaching à des gens, c'est-à-dire leur dire, voilà, je crée, tu crées ton premier coaching qui va te permettre de gagner de l'argent rapidement avec un très, très petit nombre de personnes. Voilà, par exemple, tu as mis l'email sur ta base, très facilement, tu peux vendre 5 à 10 coachings par mois à 1 000 euros ou à 500 euros. Et si tu as vraiment peur de vendre cher, tu peux le faire, disons, à 200 euros et tu fais le calcul, 200 euros, 2, 4, 6, 8, 10, il te faut 5 personnes pour faire 1 000 euros en coaching. Et c'est très facile parce que les gens sont friands, c'est-à-dire que s'ils ont une problématique dans leur vie, ils seront friands de pouvoir avoir, ne vous inquiétez pas, je réponds à tout le monde, avoir un conseil d'un expert qui va l'aider à résoudre sa problématique. Donc, le coaching plus l'e-book, moi, c'est ce que je conseille de faire. Je sais que je vais à l'encontre de tous les conseils que vous pouvez entendre sur le business en ligne, mais c'est la meilleure manière de se lancer. Merci, amigo. Mais où vendre l'e-book si on n'a pas d'audience ? Le truc, c'est que vraiment, il y a deux manières de faire. C'est soit tu crées du contenu et tu dis « Ok, je n'ai pas de revenu et je veux développer une activité sur Internet », eh bien, tu vas te servir de créer du contenu régulièrement sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook, bref, sur une plateforme où tu peux partager du contenu et tu vois bien qu'il y a plein, plein de plateformes. À toi de choisir celle qui te convient. Peut-être que ça peut être le blogging. Et ensuite, tu grappilles des mails. Moi, ce que j'ai fait quand j'ai commencé, j'ai fait zéro pub et ça m'a permis rapidement d'avoir mes premiers inscrits, mes premières ventes. Donc, le truc, encore aujourd'hui, moi, je fais zéro pub. Ça peut paraître ouf, mais je fais zéro pub. Tout vient de mes vidéos YouTube, tout vient de mon contenu que j'ai créé. Ensuite, quand tu as créé des premiers contenus, tu vas capturer des mails. Quand tu vas capturer des mails, tu vas faire tes premières ventes. Et quand les gens… Moi, ce que je recommande, c'est que dès l'inscription à la liste email, tu proposes un produit. Les gens, ils sont chauds. Les gens, ils ont un problème, donc ils sont prêts à payer pour ce problème-là. Pas tout le monde, mais une partie va être prêts à payer. Et les gens pourront se faire une idée de la qualité de ton travail. Donc, hyper important aussi, les gars et les filles, c'est d'avoir un produit de qualité. Il ne faut pas bâcler sa formation. Il ne faut pas donner peu. Il faut donner beaucoup. Il faut donner qualitativement. Et il faut suivre les gens. Tu vois, par exemple, Max Jacob, aujourd'hui, il m'a fait confiance. Et le but, c'est vraiment qu'il ait une agréable transformation, qu'il soit satisfait de l'accompagnement que je vais lui donner, qu'il soit présent quand il me pose des questions. Ça, c'est hyper important. Je vais répondre à Max Jacobs. Il m'a dit, as-tu des plans, des templates pour la création d'articles ? Il y a tout et son contraire sur le net. Une méthode, car quand j'écris, c'est assez décousu, malheureusement. Et à la lecture, ce n'est pas ouf. Alors, moi, ce que je recommande, c'est la méthode EIDA. C'est la méthode de structure assez basique qui permet de partir de l'attention, etc. Je te mettrai le template, ne t'inquiète pas. Mais moi, ce que je te recommande de faire, c'est d'aller voir et d'analyser la structure des articles qui te plaisent. Moi, au départ, je faisais des articles assez génériques, vraiment pas inspirants. Et le vrai truc pour pouvoir avoir des articles de qualité, c'est vraiment de t'inspirer de ce que font les autres. Il n'y a aucun souci là-dessus. C'est comme ça que tu vas apprendre. C'est comme ça qu'on t'imprégnant des autres, on t'imprégnant des gens qui t'inspirent, qui sont en vidéo, en audio, en Instagram, en tout ce que tu veux. Tu regardes ce qu'ils font. Tu prends le temps d'analyser pourquoi il a mis ce texte là, pourquoi il a mis l'interrogation là. Qu'est-ce qui fait que son article est inspirant ? Moi, c'est ce que je fais. Même, moi, j'ai du mal avec les templates parce que ça ne te fait pas sortir du cadre. Tu rentres dans un truc où tu vas avoir les mêmes articles, les mêmes contenus, les mêmes vidéos que tout le monde. Le truc, c'est vraiment de prendre un truc où toi, tu as plus de liberté, tu as de l'inspiration et de sortir un peu du cadre. Moi, je trouve qu'il ne faut pas être trop cadré non plus. Le truc, c'est vraiment d'aller voir 2, 3, 4, 5 blogs où tu vas régulièrement et tu analyses. Tu prends quelques jours, tu analyses, tu te dis pourquoi ça et ça et ça. Et tu essaies finalement de créer ton article à côté de sa page. Tu vois, est-ce que ça rend à peu près la même chose. D'avoir également des retours des gens de ton entourage. Tu leur dis qu'est-ce que tu en penses de manière assez froide. Moi, c'est comme ça que j'ai fait. Tout simplement, j'ai également lu pas mal d'articles en anglais qui étaient inspirants pour moi. Et c'est comme ça que j'ai créé mes articles. Tu regardes aujourd'hui mes articles et ceux d'avant. Et ceux du début, c'était vraiment nul. Mais vraiment, Marc Jacobs, vraiment fait un truc hyper qualitatif. C'est-à-dire ne fait pas plein d'articles. Fais un article qualitatif, par exemple, une ou deux fois par mois, que de faire 10 articles par semaine. Et les trucs, ils n'apportent aucune valeur. Vraiment important. Casimir Jean-Louis qui me demande, est-ce que tu as besoin d'une mastercard, d'un compte Paypal pour démarrer une entreprise en ligne ? Tout dépend où tu te trouves. Mais il faut forcément, si tu veux acheter des outils, je veux dire investir dans des outils, bref, un minimum d'argent en ligne où tu peux investir. Oui, forcément. Ou un compte Paypal si tu peux avoir. Je ne sais pas, peut-être que tu es dans un pays en Afrique, peut-être un peu plus difficile. Mais évidemment, il faut quand même avoir un minimum d'argent pour investir sur deux, trois services qui ne sont pas forcément très chers, mais qui vont te permettre de développer ta boîte. Quelles sont les stratégies pour se faire de l'argent avec un blog et uniquement avec des articles dans la mesure où on n'a rien à vendre et on a juste des articles qu'on écrit ? Alors, pour se faire de l'argent avec un blog, c'est aujourd'hui, encore en 2020, c'est un business qui marche très bien. Et ceux qui m'écoutent et ceux qui voient cette vidéo, ne faites pas l'erreur de croire qu'il y a des business qui marchent mieux qu'un autre. Le meilleur business, c'est le business qui t'inspire le plus. Et après, plein d'expériences, ça fait cinq ans que je fais ça, je ne trouve pas de meilleur business en fait. Je ne vois pas ce qui… En fait, en termes d'investissement. Après, il y a du temps à mettre, bien évidemment, dans la création de contenu, etc. Mais c'est le meilleur business. Donc, quelle est la stratégie pour gagner de l'argent aujourd'hui avec un blog ? La première stratégie, c'est de créer du bon contenu. On va dire, ouais, Adam, tu es sympa, tu me dis tout le temps, ouais, crée du bon contenu, crée du bon contenu. Comme je le disais à Marc Jacob tout à l'heure, le bon contenu, c'est un contenu inspirant, un contenu qui répond aux frustrations, aux problèmes. Tu démontres aux gens que tu sais quelles sont leurs problématiques et comment tu peux les aider réellement à changer de vie. Et donc ça, ça ne sert à rien de réinventer la roue. Comme je le disais tout à l'heure, vous vous inspirez de ce qui se fait déjà et vous dites comment je peux faire mieux. C'est-à-dire d'analyser la concurrence et de se dire, OK, la concurrence fait ça, c'est super bien ce qu'ils font, ça m'inspire. Mais comment moi, je vais analyser tous les blocs dans ma thématique, comment je pourrais faire mieux et comment à partir de mon expérience et de mon expérience, de ce que je sais faire, de mes qualités, comment je peux faire mieux, tout simplement. Ça, c'est vraiment un truc hyper important que moi, j'aurais dû faire au début. La deuxième stratégie, quand tu as créé du bon contenu, les gens vont lire ton article. La deuxième chose, c'est vraiment d'avoir un système de capture de mail. C'est hyper important. Vous l'entendez partout. Je sais que vous le savez peut-être certains, mais il faut que vous capturez des mails. C'est là où vous allez vous faire de l'argent. Donc, le but, c'est aussi de se dire d'avoir un système de capture de mail. Capture de mail, c'est fait. OK. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est créer un produit. Je sais que ça bloque beaucoup de gens. Le produit, c'est ce qui va être… Moi, j'ai mis un an. Pourquoi j'ai mis autant de temps à gagner de l'argent en ligne ? C'est que j'ai eu peur. Et je sais que vous avez peur. Le truc, c'est vraiment de rapidement se dire mon but, c'est de prendre ma liberté financière. Mon but, c'est de créer une activité où je peux vivre de ma passion et du blogging ou de YouTube ou de Instagram. Donc, le truc, c'est de rapidement être dans une situation. OK, j'ai fait le plus dur. J'ai créé mon blog. J'ai fait mes premiers articles. Maintenant, il faut que je crée mon premier produit. Donc, ça peut être un e-book. Ça peut être une formation vidéo. Ça peut être de l'audio. Ensuite, ce que je vous recommande de faire, si vous avez peur de lancer votre premier produit, c'est de lancer peut-être un e-book. Un e-book, c'est un truc tout bête. C'est ce que je disais tout à l'heure. Vous prenez du texte. Moi, ce que j'ai fait, par exemple, pour mon e-book, j'ai créé des fiches pratiques. Vous l'avez peut-être déjà vu. Et ça se vend très bien. Et je le vends 27 euros. Et quand on le compare à un livre, les gens vont se dire, attends, ce n'est pas normal. Il y a moins de pages, etc. Mais je n'ai jamais eu peu de demandes de remboursement. Quand tu prends un livre, il n'y a que de la théorie et très peu d'actions. Dans mes fiches pratiques, ce n'est que des exercices où les gens ont des résultats. Et c'est la vraie différence entre un e-book qui se tourne sur l'action et des fiches pratiques comparativement à un livre classique. Donc, le truc, c'est vraiment de créer un e-book sur des actions concrètes. Ensuite, ce que tu peux faire, tu peux faire une formation vidéo qui se va vendre entre 57 à 200, 300 euros où tu vas créer un système d'étape par étape où tu vas prendre le problème de la personne et étape par étape, tu essaies de lui apporter des solutions pour qu'elle puisse s'en sortir. Donc, le truc, c'est créer son contenu, capturer des mails et vendre un produit ou un service. Ça peut être du coaching aussi. Mais ça peut être très rapide. En fait, le gros truc et la grosse croyance limitante que j'avais, c'est de me dire, OK, il me faut un an pour gagner de l'argent sur mon blog. Et donc, j'ai mis un an. Ou alors, je me suis dit également, il me faut 1000 visites par jour sur mon blog pour que tu puisses gagner de l'argent. Alors que pas du tout. Tu peux déjà gagner tes premiers revenus avec 100, 200, 300 visiteurs par jour avec ton blog. Aujourd'hui, quand tu vas sur Internet, tu fais quoi quand tu as un problème ? Tu vas sur Google pour trouver une solution à ta problématique. Donc, c'est vraiment important de comprendre qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens et tout le monde va sur Google lire des articles pour résoudre une problématique. Donc, le blogging reste toujours quelque chose d'intéressant. YouTube également. Instagram, un peu moins parce qu'il n'y a pas de moteur de recherche. N'oubliez jamais que quand vous créez du contenu, le but, c'est de créer une fois et qu'il soit rentable pour vous en termes de visite longtemps. Donc, c'est pour ça que je focalise mon attention principalement sur YouTube ou sur le blog car c'est ce qui me rapporte encore aujourd'hui le plus. Alors, c'est plus une idée générale. Et après, trouver ce qui colle à notre personnalité et après, on va finir. Oui, exactement. C'est exactement ça. En fait, tu vas t'améliorer. Mais vraiment, le premier, Max, c'est vraiment de pouvoir créer vraiment un truc qualitatif. Tu n'as pas le droit de faire un truc bidon qui ressemble à tout le monde. Le blog, j'aimerais bien aller évoque plus blog. Moi, c'est ce que je fais, Samy. Vraiment, je te recommande de le faire. C'est ce qui marche le mieux. Est-ce que c'est les mêmes étapes entre créer un produit et proposer de l'affiliation sur son blog ? Genre faire des articles bons, SEO, etc. Alors, Victor, c'est une bonne question et c'est marrant que tu me dises ça parce que j'avais oublié, mes premiers 5 euros sur Internet, c'était avec de l'affiliation Amazon. J'avais vendu des huiles essentielles et je me faisais juste un peu d'eau avec l'affiliation. Et c'est vrai que l'affiliation, ça peut être intéressant pour des gens qui ont peur de se dire, OK, je vais tester en fait de mettre des liens vers des produits, des services sur Internet. Alors, ce que je vous recommande, ne faites pas comme moi de vendre des petits produits à 5 euros. Ne faites pas ça. Ce que je vous recommande, c'est que si vous avez peur de vendre des formations en ligne, c'est d'aller sur Clickbank, d'aller contacter des gens qui sont dans le même domaine que vous et qui peuvent vous donner une commission sur chaque vente. Et les ventes et les commissions sont intéressantes. C'est-à-dire que si vous avez déjà une petite base email 200, 200, 300, 400 personnes et vous faites de l'affiliation sur un produit qui est de qualité, n'oubliez jamais, ne vendez pas de la merde à votre audience, désolé du terme, mais c'est vraiment important, eh bien, vous pouvez déjà faire vos premières ventes. Et c'est hyper important. Et c'est ça que je vous dis en fait. Le truc, c'est que si vous voulez gagner de l'argent en ligne et être motivé de le faire et que vous avez une passion et que vous faites ça sur le long terme, c'est de rapidement gagner de l'argent avec votre business. Que ce soit 5, 10, 15, 20, 25, 30 euros, 100 euros par mois, c'est hyper important. C'est-à-dire que les premières semaines, en plus, il y a de l'argent à se faire, c'est d'essayer de mettre en place un système pour gagner de l'argent. Donc, l'affiliation, ça peut être intéressant, mais moi, je vous déconseille de mettre tout son business sur l'affiliation. C'est mon point de vue parce que tu ne gagneras jamais autant en créant tes propres produits, tes propres services parce que 100% des revenus te reviennent à toi et au bout d'un moment, tu vas être frustré de te dire « Ok, je donne la moitié, je donne 30% à quelqu'un. » Donc, c'est important de faire ça. Donc, si je comprends bien tes explications avec le blog, il faut absolument créer un produit. N'a-t-il pas un moyen de gagner de l'argent grâce à la publicité ? En fait, la publicité, c'est le pire moyen de gagner de l'argent en ligne parce que tu vas gagner des miettes et c'est ce que fait tout le monde. Dis-toi que ce que font la majorité, c'est la pire manière pour gagner de l'argent. Donc, ça peut être créer un produit, ça peut être créer un coaching, faire du coaching, ça veut dire que tu peux avoir les gens au téléphone et ça, tu vas gagner beaucoup plus qu'une formation en ligne. Donc, oui, si tu veux gagner de l'argent avec un blog, tu peux soit faire de l'affiliation, on vient d'en parler à l'instant, et vendre le produit de d'autres personnes et ça sera beaucoup mieux que la publicité ou alors vendre tes propres produits ou ton coaching. C'est ce qui marche le mieux et c'est ce qui va te permettre en termes de travail et rentable, c'est-à-dire que tu seras sur la publicité et ils te font un trafic monstre pour gagner de l'argent. Donc, vraiment, ce que je vous recommande, c'est d'oublier la publicité. Moi, j'ai commencé sur YouTube, c'est ridicule. Bien évidemment, quand j'avais commencé, ça aurait été énorme, mais vous allez vite voir qu'on peut se faire vraiment beaucoup d'argent tout en changeant la vie des gens qu'on accompagne. Le but, ce n'est pas juste de gagner de l'argent, le but, c'est également que tes clients, que les gens qui te suivent puissent avoir une meilleure vie dans n'importe quel sujet et dans n'importe quel niche. Alors, Samy, il me dit, Samy, il me dit, j'ai trouvé ce qui colle à ma personnalité et j'y crois dur comme fer, mais pour le moment, je ne veux pas m'exposer. Je comprends. Penses-tu que créer un blog et un e-book sans montrer sa tête est profitable ? J'ai une formation là-dessus et je vais t'expliquer clairement que oui, tu peux créer. En fait, les gens, ils s'attachent à quoi ? Par exemple, si tu fais de l'écrit, ils s'attachent à la qualité de ton contenu écrit. C'est-à-dire que si aujourd'hui, tu ne veux pas t'exposer en ligne, tu ne veux pas te montrer, par exemple, moi, si tu vas sur ma chaîne, sur la relaxation, il y a les premières vidéos, il y a une vidéo qui fait 300 000 vues, je n'ai pas montré mon visage, juste ma voix. Peut-être, tu vas me dire, moi, je ne veux pas montrer ma voix. Ok, fais le meilleur contenu possible. Le truc qui retourne la tête du cerveau de ton audience, c'est-à-dire que quand ils disent ça, ils disent, wow, genre, si tu vois dans le marché français aujourd'hui, tu vas vite voir que les blogs, ils ne sont pas dingues, ils ne sont pas ouf. C'est-à-dire qu'il y a énormément de place à se faire et tous ceux qui veulent se lancer en ligne, que ce soit sur YouTube, sur Instagram, sur blogging, voyez les choses de cette manière-là en vous disant comment je vais analyser, déjà le marché et comment je peux faire mieux. C'est tout simple. En faisant ça, tu vas voir que tu as plein d'opportunités et que créer un blog aujourd'hui, c'est une opportunité parce que les gens, ils ne le font pas, tout simplement, parce qu'ils vont aller sur dropshipping, ils vont aller dans des trucs un peu faciles. On leur dit qu'ils vont gagner de l'argent en 4 mois de doigt alors que pas du tout. Ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, dans le blogging, il y a énormément de place à se faire et ce que tu me dis là, je comprends totalement et moi, quand j'ai commencé, pas de photos, pas de visage, juste du contenu et mon contenu, tu es un peu mou, tu n'es pas super. Donc là, aujourd'hui, toi, avec les informations que tu as, avec le contenu qui est disponible sur Google, tu peux te faire une idée et te dire, ok, je vois comment le marché est actuellement, moi, je vais me faire un article qui va être super lourd, super intéressant, qui va vraiment changer la vie des gens et c'est ce qui va me permettre que les gens aient envie de m'acheter. Les gens, ils n'achètent pas par rapport à ta photo, ils achètent au changement de vie que tu vas leur procurer avec ton contenu et avec ton produit. Hyper important. Alors, combien d'articles par mois pour un blog efficace ? Comment se motiver pour écrire des articles ? Que penses-tu de Wix ? Alors Wix, tu oublies, Wix, ce n'est pas le bon outil pour créer un blog. Moi, je te déconseille de faire ça. Combien d'articles par mois pour un blog efficace ? Moi, je pense et vaut mieux un article par mois ou deux articles par mois mais vraiment hyper bien que des articles mots mous qui font 700, 800, 1500 mots mais voilà, il n'y a rien de transcendant et on l'a vu plein de fois. Donc vraiment, je pense que je vais faire une vidéo, un vrai tuto sur la chaîne YouTube cette semaine où je vais vous montrer ce que c'est un article de qualité. Comme ça, vous allez vous rendre compte. Un article de qualité, c'est vraiment un truc où tu touches l'émotion de la personne et tu lui démontres que tu sais de quoi tu parles, tu lui démontres que tu peux l'aider tout simplement et que les conseils que tu lui donnes sont différents ou apportent une touche de personnalité. Ça, c'est hyper important. Donc, je redis ce que tu me demandes, comment se motiver pour créer des articles ? Alors, la motivation, il faut que tu la trouves toi-même. Ce que je dis, si vous voulez créer un business, il faut trouver votre pourquoi. Moi, quand j'ai lancé mon blog, pourquoi, c'était que c'était mort, je ne retourne pas à vendre privé, je ne retourne pas à BazarChic, même si c'est des très belles entreprises, je ne dis pas que c'est des trucs négatifs, c'était juste moi qui n'étais pas fait pour ça et donc pourquoi, c'était soit tu trouves un taf normal, soit tu crées ton business et le choix était vite fait. Donc, quand j'entends motivation, surtout quand on ne s'est pas lancé, fais attention. Est-ce que vraiment tu veux lancer un business ? Est-ce que vraiment tu veux lancer un blog ? Et dis-toi que tu vas faire ça sur de longues années. Donc, faites attention avec cette histoire de motivation. Donc, moi, je te réponds, je veux un ou deux articles par mois de qualité. Si tu as des rédacteurs, des gens qui peuvent travailler avec toi ou si tu as des naissances à l'écrit, quatre articles par mois, ce serait cool, ça va faire démarrer la machine. Voilà. Et ce que je vous recommande aussi à tous si on parle de blogging, on peut parler d'autres sujets, ne vous inquiétez pas, n'hésitez pas. Ce que je voulais dire, c'est que, oui, essayez les articles invités. C'est-à-dire que moi, ce que je vous recommande, c'est, OK, créez des contenus sur votre site, mais aussi, allez voir les autres. Allez voir les gens qui sont dans votre domaine, que ce soit que vous faites de la vidéo, que vous faites du podcast ou faites des articles, allez voir les autres. Alors, dire, voilà, je viens de créer du contenu, montrez-leur la qualité de vos contenus et dites, est-ce que je peux écrire un article invité ? Est-ce qu'on peut travailler ensemble ? Ne vous fermez pas aux autres, ouvrez-vous aux autres, n'ayez pas cet égo de, je vais faire tout tout seul, c'est la pire manière de réussir et vous allez mettre, comme moi, deux ans avant de gagner de l'argent avec votre business. Pas de soucis, Victor, avec grand plaisir, Romine, super, comment intégrer du SEO dans ses articles ? Alors, je trouve que je vous recommande parce qu'on parlait de Wix tout à l'heure, n'utilisez pas Wix, utilisez WordPress et comment il s'appelle le truc, le plugin ? Attends, je vais vous trouver un truc « Plugging SEO WordPress », je crois que c'est, je ne vous dis pas de bêtises, alors voilà, c'est Yoast SEO. Alors, le meilleur outil que moi j'ai utilisé et qui m'a permis d'avoir 1000-1500 visites par jour sur mon blog, c'est Yoast SEO. Alors, je vous mets le blase du truc, je vous mets le nom, Yoast SEO. Voilà, c'est ça et vous mettez ça sur votre blog WordPress, je précise WordPress. c'est le meilleur outil pour développer un business en ligne. Alors, parfait, merci pour ta réponse claire et motivante, pas de souci Samy. Alors, Arthur me demande, « Hello Ado, comment vas-tu ? » Je vais très bien, ça fait plaisir, ça fait longtemps qu'on attend un autre live. Ouais, mais je vais le faire régulièrement, c'est juste que… Merci Arthur, tu avais répondu, super. Merci pour ta réponse. Tu penses quoi du SMMR ? Je n'y connais pas grand-chose. Moi, je vois ce que c'est, créer une agence, etc. Moi, par exemple, je suis graphiste à la base, donc j'ai pas mal de compétences en UX design, en création d'applications, etc. Je ne le fais pas parce que je trouve que l'activité de vente de formation, c'est ce qui me passionne le plus, c'est ce qui est le plus facile à faire, c'est ce qui me permet d'avoir des vraies transformations de mes clients. Donc moi, je ne dis pas que c'est un mauvais business, tous les business ont des avantages et des inconvénients. Donc si demain, tu veux faire du commerce, fais du commerce, tu vois, si ça te pote, fais-le, si tu veux faire du blogging, fais-le, mais tu vois, moi, je suis presque pour ma paroisse, je n'ai jamais trouvé un business aussi agréable, j'ai voyagé pendant un an au Japon, en Asie du Sud, je me suis expatrié au Japon pendant un an, si je n'avais pas mon business de formation, je ne sais pas ce que j'aurais fait, mais c'est ce qui marchait le mieux en tout cas. Développer un mindset surpuissant, est-ce une thématique rentable pour toi ? Bien évidemment que les thématiques, d'ailleurs, n'hésitez pas, posez-moi les questions, profitez-en, vous avez une formation, entre guillemets, gratuite, n'hésitez pas, vous avez des réponses adaptées à votre business, donc n'hésitez pas. Alita, supprimer ton message, c'est dommage, mais je vais répondre quand même sur l'histoire de business, de formation, sur le mindset. Non, ce n'est pas une thématique vague, en fait, le mindset, c'est important, je pense que ça serait peut-être au côté mental, tu vois, qui est très important dans n'importe quel sujet, que ce soit dans le sport, dans l'entrepreneuriat, même dans la vie, tu vois, avec des galères. Je pense que le dev perso, c'est une des thématiques qui marche le mieux, que ce soit sur Internet ou dans les bouquins ou même dans les formations. Donc, le truc, c'est vraiment, comme je le dis souvent, c'est d'apporter ta touche personnelle. C'est vraiment le truc hyper important, d'avoir un positionnement différent, c'est hyper important. Donc, oui, c'est une thématique, le développement perso, mais comme dit Marc Jacob, essaie de quand même te nicher et pas juste être le mec développement perso, mais d'avoir un angle différent, pourquoi et comment tu peux aider les gens à avoir un mindset de faire face à la vie, face au business, face au sport, par exemple, je n'en sais rien, mais trouve un angle qui est propre à toi, une niche dans ce marché du dev perso qui est très bien. Tu vois, Marc Jacob a très bien répondu, entre YouTube et blog, qu'est-ce qui rapporte le plus ? Ça va paraître bizarre, mais moi, je trouve que le blog rapporte le plus. Je vais vous dire pourquoi le blog rapporte le plus, pourquoi quand vous êtes sur YouTube actuellement, vous avez peut-être la tentation d'aller sur le côté et d'aller cliquer et d'aller regarder une autre vidéo. Peut-être que je me trompe. Quand tu es sur un blog, tu es 100% focalisé. Moi, j'ai peut-être 1 minute 30, 1 minute 50 par article, alors que les gens restent hyper longtemps sur mon site avant de laisser leur email ou avant de partir. Donc, le truc, c'est que de se dire aujourd'hui, YouTube, ça marche très bien. S'exposer, ça peut rassurer la personne et ça ne fait pas tout. Moi, je vois des pages de vente qui sont sans vidéo, des gens qui créent du contenu qui n'ont jamais montré leur visage et ça marche très bien. Cette croyance limitante, il faut l'oublier. Il faut se dire qu'il faut forcément s'exposer, etc. Ce qui compte, c'est la qualité de ton contenu et ta personnalité et ton positionnement. Donc, il n'y a pas un truc qui marche le mieux. C'est là où toi, tu te sembles à l'aise. Moi, en vidéo, c'est là où je suis le plus à l'aise et j'ai testé le blogging et ça marche très bien aussi. Mais par exemple, sur Stress Solutions, je ne fais que des articles et sur mon activité sur le webmarketing, je ne fais que des vidéos parce que c'est une question de pratique et parce que je kiffe faire ça et que je suis quelqu'un d'assez humain, assez chaud, j'aime bien parler et que moi, quand écrire, c'est un peu difficile. Donc aujourd'hui, ce que je fais, c'est que pour mes articles, il y a un rédacteur qui crée une première version et ensuite, moi derrière, je réajuste et je crée un meilleur article un peu comme je vous l'ai dit tout au début du live. Quel livre de marketing recommandes-tu ? Je n'arrive pas à trouver. Benjamin, salut. Lyrics Base, salut. Alors, tu me demandes, je n'arrive pas à trouver ma passion. Prends le temps, prends le temps. Il n'y a pas de rush, il n'y a pas de... il ne faut pas forcer en fait. La pire manière de développer un business, c'est de faire un truc parce qu'on le fait parce que c'est rentable. Ne faites pas ça que pour l'argent, faites-le parce que vous kiffez le faire. C'est hyper important. Si vous faites un business juste parce que le gars il fait 300K et donc moi, je vais faire comme lui, c'est la pire manière, vous n'allez pas durer et le but, ce n'est pas de gagner 300K une fois, le but, c'est de gagner par exemple 10 000 euros par mois à vie. C'est mieux, 10 fois mieux que de gagner 1 million une fois. Donc le truc, toi fort, une motivation forte et c'est ce qui va te permettre de durer. Alors, quel livre de marketing recommandes-tu ? Alors, j'ai plein de livres, je vais aller peut-être les chercher mais je les vois, je les ai sous les yeux. Moi, comme je vous l'ai dit, c'est le bouquin sur Russell Brunson, tout ce qui est Russell Brunson, moi j'adore, même s'il y en a des gens qui n'aiment pas, moi j'adore. Tout ce qui est le personnel NBA, je vous recommande, il y a tout dedans. En fait, il y a tout dedans. Si vous ne voulez pas, vous n'avez pas de moyens pour acheter des formations en ligne, acheter The Personal NBA, c'est en français et vous avez tout dedans. Donc, vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour créer un business tout simplement. Donc, je vous recommande ça. Je pensais me concentrer sur le mindset de la vie, puis dans le sport, puis dans le business, mais grossir petit à petit vers la thématique annoncée. Oui, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Pourquoi j'ai créé mon blog Stress Solutions ? C'est que je me dis, ok, première étape, je vais parler des crises d'angoisse, donc c'est vraiment une niche. Ensuite, je vais parler de la dépression, etc. Donc, si vous faites un business demain de création de contenu, ne vous limitez pas. Vous prenez un domaine assez générique et ensuite, dans le contenu, vous allez vous nicher. Vous allez vous nicher sur une thématique bien précise et ensuite, vous allez vous ouvrir sur les sujets au fil des années. Comme ça, vous avez vraiment une activité qui va traiter de plein de sujets et donc des produits sur plein de sujets et donc des revenus qui vont monter et aussi accompagner plus de gens. Alors, Max Japo me dit, est-ce que ce qu'a fait David Laroche, il a commencé par la timidité ? Totalement, Max. C'est exactement ça. Même si je ne connais pas très bien son travail, je le vois assez de loin à son travail, mais oui, c'est fort problème qu'il a commencé dans une niche. Oui, maintenant, il traite le sujet largement. Oui, je crois que j'avais fait des vidéos dans le métro, etc. Après avoir lancé mon blog au début d'année, je viens tout juste d'avoir ma première visite Google cette semaine. Comment est-ce que c'est normal ou un bon ? Oula, alors là, ce n'est pas normal du tout. Je te réponds après, Romy. Alors, ZZ, il me dit qu'il a eu sa première visite seulement sur son blog. D'année, je viens de juste de ma première visite. Là, il y a un problème en termes de, je ne sais pas comment tu as configuré ton site. Il faut un peu plus d'informations. Et n'hésitez pas à me poser des questions. Je suis là vraiment pour ça. N'hésitez pas, profitez-en. Ça va vous permettre de développer mon business. N'hésitez pas. Alors, ce que je disais, c'est que, alors, même si on est venu, il y a un souci, il faut qu'on dise plus ZZ pour qu'on puisse t'accompagner. Et je répondrai bien évidemment si je peux t'aider. Alors, Arthur me demande, dans ton élève, tu nous as dit qu'il avait quelque chose de prévu avec Théo. Est-ce que toujours le cas, ça serait cool de vous voir ensemble dans une vidéo ? Alors, Théo, il est en Thaïlande en ce moment et en fait, faire ensemble un live, ça va être chaud, chaud, chaud parce que quand il fait jour ici, là-bas, il fait nuit, il doit dormir. Et donc, je pense que ça va être chaud. Mais s'il vient en France, on fera un truc ensemble. C'est quelqu'un que je connais depuis 2015. En fait, quand il a commencé, tout au début, quand il fait ses premières vidéos, on est très amis, plus amis en amitié qu'en business parce qu'en business, on n'a jamais rien fait ensemble et qu'on n'a pas forcément envie de le faire. Mais c'est vrai qu'on n'a pas envie de s'exposer ensemble, on n'a pas envie de se montrer ensemble et on fait notre truc de chacun de son côté et c'est mieux comme ça et on a plus une relation amicale. On a vraiment des vrais potes qui ont se connaît depuis longtemps et voilà, moi, j'ai accompagné, j'ai vu son ascension, moi, je faisais mon blog sur le stress et aujourd'hui, voilà, chacun fait son truc de son côté et on se parle régulièrement et ça se passe très bien. Donc, si ça doit se faire, ça se fera mais on ne ressent pas l'envie forcément de s'exposer ensemble. Alors, Adam, je suis depuis 2016 et c'est toujours un plaisir d'entendre, d'apprendre à tes côtés, ça ne change pas et les prologues que je vienne leur tombe pour un article invité, ça serait top. Avec plaisir, Ali, si vous voulez faire des articles invités si vous êtes dans le même domaine que moi, en général, je j'accepte si c'est des gens de ma communauté et surtout que l'article soit de qualité, c'est hyper important mais aucun souci, Ali, avec plaisir. Arthur, super, eh oui, j'ai connu, je t'ai connu grâce à lui lorsque tu parlais de toi dans une vidéo. Ouais, bah oui, on sait beaucoup, on a beaucoup, on a beaucoup discuté ensemble, on a beaucoup fait ensemble de choses. Après, là, vu qu'on était en Asie, c'était plus simple mais aujourd'hui, vu que je suis revenu en France, bah voilà, comme je t'ai dit, le décalage horaire fait qu'on ne peut pas trop tout le temps se parler mais c'est un super gars. à quoi une vidéo sur le développement d'une chaîne, sur le développement d'une chaîne YouTube ? À quoi une vidéo sur le développement d'une chaîne YouTube ? Bah, c'est une très bonne question, Flo. Bah, on va faire cette semaine, on va faire une vidéo sur comment créer un bon article et on va faire une vidéo sur comment créer une chaîne YouTube et on va servir de ma chaîne YouTube sur la thématique de la relaxation. Voilà, une thématique un peu bizarre, une thématique surtout sur les crises d'angoisse qui est peut-être au-dessus pour certains mais qui marche super bien. et j'ai quoi ? J'ai peut-être 10-15 vidéos et j'ai plus de 15 000 abonnés et j'ai fait je crois un million de vues sur 70 vidéos, il y a des vidéos qui font 300-200 000 vues donc voilà et sans forcément m'exposer donc réfléchissez au truc. Demain, utilisez Instagram, YouTube, blogging sans forcément vous exposer, ça peut marcher et ça serait dommage de ne pas vous lancer juste par peur de vous exposer. Alors, genre, comment mettre plus de visibilité ? Ok, bah je vous ferai un truc de dessus. Moi, j'ai appris énormément de choses, je ne dis pas que je suis meilleur sur YouTube, moi je suis quelqu'un de très spontané et j'avais du mal à structurer mes vidéos mais j'ai découvert un truc c'est que et en discutant avec d'autres YouTubeurs c'est que si vous voulez réussir sur YouTube et que vous voulez faire de la vidéo si vous voulez vous lancer en vidéo c'est exactement comme sur les articles il ne faut rien laisser au hasard c'est-à-dire que moi à un moment donné je faisais ça un peu freestyle comme si je parlais à un pote mais ça passe pour vous qui me connaissez mais pour les gens qui ne me connaissent pas du tout ils appellent vite donc si demain vous vous lancez sur YouTube ou sur la vidéo et je vous partagerai une structure que j'utilise pour mes nouvelles vidéos je ne sais pas si vous avez vu mais elles sont beaucoup mieux structurées beaucoup mieux travaillées et me ramènent plus de vues et plus d'engagement donc c'est vraiment important et je vous ferai une vidéo là-dessus sur Facebook toujours Facebook has toujours efficace ou pas efficace le problème des méthodes de business sur la publicité sur le développement d'un business c'est qu'il y a des gens qui pensent qu'il y a des méthodes c'est-à-dire je ne sais pas comment t'expliquer le truc c'est qu'un business il faut tester et c'est-à-dire que voilà je prends une formation en ligne que ce soit la mienne ou n'importe qui le but c'est que tu comprennes l'essence de ce que je te partage mais également que tu prennes l'initiative d'être un entrepreneur et de tester des choses Facebook ads ça marche toujours bien évidemment il y a des trucs un peu relous mais si tu fais des choses différemment si tu essaies de trouver des exemples différents si tu trouves des images qui choquent qui interpellent les gens tes pubs seront rentables en ce moment et j'en parlerai dans la chaîne je vais essayer de faire du retargeting sur Stress Solutions et sur mon autre business et je vous ferai des retours là-dessus et je suis certain qu'en ayant un positionnement différent et bien je peux toucher des gens et avoir des pubs rentables tout simplement j'ai test l'affiliation Amazon pas intéressant avec la faible commission j'ai lâché l'affaire même avec une croissance de trafic sur mon site ah bah c'est sûr si tu gères et si tu fais Adam salut si tu fais de l'affiliation Amazon vous allez gagner 10 euros par mois le truc c'est comme je vous l'ai dit et c'est dingue parce que ce que je vous dis là ça marche et ce qui est dingue c'est que les gens ils font l'inverse c'est à dire qu'ils font autre chose ils vont se dire bah non je pense que je vais savoir mettez votre ego de côté votre but c'est de créer un business qui rapporte gagner de l'argent écoutez les conseils de gens qui vivent déjà de leur business je dis ça parce que je fais la même erreur et encore aujourd'hui je prends et j'ai cet ego mal placé de me dire je sais plus que les autres tu sais pas plus que les autres et je te parle pas Adam je te fais pas la morale je te dis juste oubliez l'affiliation Amazon quand je dis affiliation contactez des influenceurs contactez des créateurs de contenu qui ont des formations qui sont liées à votre thématique moi je me fais souvent contacter et vous vendez des formations sur le sujet tout simplement et donc des formations qui coûtent 200 euros vous avez une 50% de commission ça fait 100 euros donc si vous faites 10 ventes si tu fais 5 ventes bah c'est pas mal ça commence déjà à gagner de l'argent donc le vrai truc et je le répète si j'ai pas mal de gens qui se lancent ou qui veulent se lancer ou qui ont déjà lancé des business et qui galèrent générez vos premiers euros rapidement donc trouver des solutions pour générer 100, 200, 300, 500 euros par mois un complément de revenu pour vous rassurer et surtout pour vous motiver parce que quand tu vas gagner de l'argent tu vas dire ok bah c'est cool ça marche je fais pas ça dans le vent le plus frustrant c'est de faire comme moi pendant 2 ans de taffer comme un taré et d'avoir 0 ou très peu et ça c'est plus dur et moi j'ai continué parce que je suis un taré mais je sais qu'il y a pas mal de gens et c'est totalement normal qui abandonnent et qui retrouvent leur train de train de quotidien et ils sont un peu déprimés parce qu'ils ont pas réussi leur projet alors replay de ce live ou pas ouais je le mettrai en live je le repartagerai bien évidemment mais reste là si tu veux que je réponde à tes questions Ali bah n'hésite pas alors coucou Adam Paul Noël Dagba qui me demande je suis en retard c'est très difficile car le lien ne marchait pas je suis désolé ouais mais moi je découvre le live et en fait j'ai envoyé un lien qui est pas le bon voilà la prochaine fois dimanche prochain on sera mieux et je serai plus efficace et peut-être que je prendrai un truc de streaming beaucoup plus qualitatif quel business tu conseilles de faire aujourd'hui avec la crise sanitaire bah il y a deux business de mon point de vue quand je l'avais dit dans la dernière vidéo 325 milliards de dollars c'est les chiffres que vont générer la formation en ligne dans le monde donc là si t'arrives à prendre 0,001% de ce truc tu peux générer de l'argent ce qu'on peut constater que c'est la vente de formation en ligne c'est que le début donc la croissance elle arrive et vaut mieux se lancer maintenant ensuite il y a le e-commerce le e-commerce pas en mode bourrin c'est à dire que je vais vous dire c'est quoi l'e-commerce de mon point de vue on parle pas de dropshipping je parle de e-commerce aujourd'hui en France il y a des boîtes qui cartonnent en e-commerce et qui apportent et qui délivrent quelque chose de qualitatif ce que je vois aujourd'hui c'est des mecs qui se disent ok mon but c'est l'argent mais c'est pas le truc à faire si tu veux lancer une boutique e-commerce tu dois avoir une vision et te dire ok comment je peux créer une boutique e-commerce qualitative qui apporte des bons produits à mes clients et qui change la vie je veux dire qui a un impact positif dans le monde c'est pas juste je crée un business je gagne de l'argent et mes clients j'en ai rien à faire et ça ça a été un défaut également de la formation en ligne et tous ceux qui ont disparu ça a été ça c'est à dire qu'ils n'avaient pas cette attention ils se focusent sur le client donc si aujourd'hui les deux business de mon point de vue c'est la vente de formation et le e-commerce comme je le dis souvent de mon point de vue lancer un business de création de contenu et de vente de formation c'est le plus simple et qui demande le moins d'investissement quand tu lances un business e-commerce je dis pas que ça ramène pas d'argent je dis pas que ça marche pas au contraire le e-commerce ça a été un boom moi pendant le confinement j'ai fait mes plus gros chiffres ce que je dis c'est que ça demande beaucoup plus de travail c'est mon avis et c'est mon test que j'ai fait ça demande pas plus d'investissement en pub en stock etc et je trouve qu'il faut être déjà un entrepreneur aguerri de mon point de vue pour réussir bien évidemment t'auras toujours quelqu'un qui va lancer un business e-commerce et qui va exploser et tant mieux pour lui mais la majorité malheureusement ils galèrent et même s'ils prennent des formations même s'ils suivent des créateurs de contenu qui font tous bien leur travail dans ce domaine là bah il n'y a pas un truc de succès moi j'ai mis deux ans à galérer mais j'ai quand même réussi donc le truc de formation c'est que j'avais investi pas je sais pas 200 euros par an et des fois à un moment donné quand je gagnais 1500-2000 euros j'avais toujours ces 200 euros d'investissement donc tu vois le truc c'est qu'il y a le ratio temps-argent il faut voir c'est à toi de voir quel business qui te plaît plus merci donc vous me conseillez de vendre des formations en ligne avec 50% de commission c'est je t'impose rien fais ce que toi t'as envie moi aujourd'hui si je devais commencer de zéro je ferais de l'affiliation et je contacterais des créateurs de contenu qui vendent des formations en ligne je leur dis voilà je voudrais faire de l'affiliation je vois que votre produit de qualité voilà ce que je fais donc montrez toujours pas de blanche faible de la qualité donc le créateur de contenu peut accepter ou non tu leur demandes quels sont les pourcentages de commission et tu commences comme ça ensuite tu sais ce que je disais tout à l'heure tout au début vends tes propres produits tu vas gagner plus d'argent et tu vas gagner vraiment beaucoup plus d'argent et 80 95% de marge dans ta poche pas 50 presque 90 18% de marge c'est ouf donc à vous de voir et comme le e-commerce on leur parle mais quand les gens vous montrent leur compte leur compte Shopify à 300k ou même 100k il y a plein de frais derrière les impôts payer les fournisseurs etc etc les frais de logiciel donc sur 300k ou sur 100k peut-être qu'ils gagnent c'est énorme mais 30-40 000 tu vois dans leur conformation en ligne quand tu fais de 40 000 c'est dans ta poche bien évidemment il y a des impôts mais c'est beaucoup plus agréable de payer que pour les impôts que tous les fournisseurs etc ça reste que mon avis à vous de faire le choix alors dans une de tes vidéos tu recommandes la plateforme Win la FNAC pour faire de la filiation pour la remplacer par le programme Amazon en fait j'ai fait cette vidéo parce que Amazon commençait à baisser drastiquement leurs commissions et je me suis dit je vais créer une vidéo si je devais recommencer et faire de la filiation là où je me tournerais donc ça peut être la FNAC c'est assez bien vu en France c'est assez qualitatif il y a un service client etc boulanger etc donc c'est pour ça que je l'avais mis en avant Arthur relaxation ascendant dans une vidéo tu as parlé de formation qui devrait cartonner en 2021 je ne veux pas comment on peut faire des formations sur la relaxation et autres correspondants alors moi j'ai un business sur la relaxation que ce soit business sur la relaxation développement personnel business en ligne e-commerce je veux dire oui plutôt immobilier parce que voilà je fais de l'immobilier également tous les gens là où ils dépensent de l'argent c'est à dire vous allez sur Amazon vous tapez les top livres et vous regardez les catégories et là dans les catégories vous avez des idées de business tout simplement aujourd'hui relaxation ascendant mon premier business c'est dans le business de la relaxation et à cause de mes croyances limitantes je pensais qu'on ne pouvait pas vendre de produits je pensais qu'on ne pouvait pas faire de formation et aujourd'hui je me rends compte que aujourd'hui je vends des livres des ebooks plus facilement à 27 euros qu'à 7 euros je vends des formations sur la relaxation à 147 euros alors qu'avant je demandais à 47 euros donc le truc c'est vraiment c'est des croyances que vous devez vous enlever de la tête si des mecs gagnent de l'argent en e-commerce en formation en ligne dans n'importe quel business ce qu'il faut c'est voir ce qu'ils font c'est-à-dire soit par leur vidéo soit par leur formation soit par un coaching soit par les rencontrer dans un séminaire et voir que vous allez voir c'est des gens normales qui n'ont pas plus de compétences que vous c'est juste qu'ils ont fait quoi c'est comme un de mes clients qui est dans SketchUp et qui a lancé un business Timothée il ne s'est pas pris la tête il a pris une de mes formations il a suivi mes vidéos et ensuite il a appliqué le système et il fait entre 8 000 à 10 000 euros par mois sur son blog vous allez vous taper Timothée ou apprendre SketchUp vous allez sur son site il a une formation à 197 ou 147 euros et ça cartonne donc le truc c'est de comprendre qu'aujourd'hui on est dans un monde où de plus en plus de gens vont vouloir se former par exemple j'ai une compétence qui s'appelle le UX 8 Design que je ne monétise pas j'ai acheté le nom de domaine mais je suis allé dans des groupes Facebook pour voir s'il y avait vraiment une demande et ce que je constate c'est que les gens sont en reconversion professionnelle cherchent des formations donc demain je pourrais créer un business là-dessus et accompagner des gens à développer des applications mobiles ou le design des applications mobiles donc vraiment de comprendre qu'arrêtez avec vos croyances limitantes si les gens le font vous pouvez le faire bien évidemment je ne vous confirme pas que vous allez gagner des millions d'euros ou des centaines de milliers rapidement ce que je dis c'est que vous pouvez prendre une part du marché et le marché ce n'est pas un gâteau qui est partagé entre tout le monde s'il y a un marché c'est que les gens dépensent de l'argent et les gens achètent des formations chez moi par exemple Théo qui est mon pote etc. ils ne vont pas acheter que sur une seule personne donc propose rapidement ta première formation propose rapidement ton premier produit ou ton premier coaching et tu verras que les gens si tu fais des choses qualitatives les gens vont acheter alors Nina Tarlette me dit est-ce que tu utilises Instagram pour ton business est-ce qu'on peut suivre si moi je n'utilise pas Instagram je l'ai fait je vous dis entre transparence je l'ai gonflé avec des bottes et je me suis fait strike à un moment Instagram ce n'est pas que je n'y crois pas c'est comme Facebook ça me fait penser aux pages Facebook je ne sais pas si vous vous en souvenez certains à l'époque il y avait des pages Facebook donc tout plein de gens avaient des pages Facebook le problème de Facebook c'est que quand tu crées du contenu il disparaît c'est-à-dire que tu ne vas pas le retrouver il n'y a pas un moteur de recherche quand tu vas sur YouTube quand tu vas sur Google tu tapes comment je ne sais pas comment maigrir et bien tu vas trouver des articles de moi ou de je ne sais pas qui je dis n'importe quoi ou sur YouTube comment maigrir tu vas trouver donc l'avantage d'être sur des réseaux qui te proposent un moteur de recherche des mots-clés c'est que tu vas avoir plus de résultats c'est pour ça que j'ai délaissé complètement Instagram je ne dis pas que ça ne marche pas ce que je dis c'est que je préfère me focaliser sur ce qui marche pour les créateurs de contenu pour les personnes qui veulent lancer des business en ligne et vendre des formations en ligne c'est le meilleur business comment alors Alice si tu gagnes de l'argent avec ton activité et que tu veux optimiser ta fiscalité et bien tu vas avoir un fiscaliste je ne suis pas je ne suis vraiment pas la meilleure personne pour te parler de ça et je n'ai pas envie de te dire des bêtises donc va voir et si tu ne gagnes pas d'argent je ne pense pas à ça ah oui si vous lancez du business ne vous préoccupez pas de ce genre de choses je veux dire créer une boîte bien évidemment si vous gagnez de l'argent payez vos impôts salut Benoît j'espère que ça va vous ne préoccupez pas de ça la vraie préoccupation quand vous lancez un business c'est comment je peux faire pour lancer mon business comment je peux faire pour avoir des clients et comment je peux faire pour avoir des clients satisfaits c'est le trio et ensuite quand tu gagnes de l'argent tu crées ta boîte tu payes tes impôts tu payes tes impôts fais les choses correctement alors mais ce n'est pas le truc à penser ouais il faut que je fasse mes conditions générales de vente et tout ça on s'en fout ce qu'on veut c'est que est-ce que ton business va marcher ou pas marcher hyper important j'ai remarqué qu'il y avait un taux de conversion moins bon tu penses que c'est parce que les gens ont moins de confiance en cette plateforme alors tu me parles de quelle plateforme Arthur quand tu dis conversion moins bon et je te répondrai à ta question salut Benoît j'espère que tu vas bien et que tout se passe bien alors Alexis salut Arthur merci pour ta réponse dans mon message je n'étais pas terminé la suite c'est un peu plus bas alors je recommande ah ok donc il y avait un taux de conversion moins bon tu penses que c'est parce que les gens ont moins de confiance sur cette plateforme ça me paraît bizarre parce que après la FNAC je te réponds Arthur c'est peut-être les gens achètent peut-être plus en magasin c'est peut-être possible j'ai pas fait toutes mes recherches là-dessus et que des plateformes comme Cédisconde Boulanger moi par exemple j'achète beaucoup chez Boulanger peut-être les gens achètent plus là-bas tu vois donc essayez de voir si c'est pas dû parce que les gens peut-être regardent juste le site et ensuite vont dans les magasins ça peut jouer salut Adam comment tu fais comment tu fais la niche de la sophrologie y a-t-il une sous-niche qui fonctionne mieux car ma belle-sœur finit bientôt ses études dans le domaine Ahmed la sophrologie c'est comme on dit en France on est un des pays qui consomme le plus d'anxiolytiques et d'antidépresseurs et je le vois qu'il y a une vraie douleur chez les gens pour se relaxer pour trouver des méthodes pour aller mieux dans leur vie etc et moi je la soutiens à 100% et je leur recommande de se lancer là-dessus si elle a des compétences elle peut vraiment soulager des gens et moi par exemple j'avais fait un test juste un test pour voir et accompagner des gens en coaching et j'ai eu énormément de demandes je ne l'ai pas fait parce que je n'ai pas le temps malheureusement mais c'est vraiment une opportunité que ce soit en ligne ou que ce soit en présentiel Arthur as-tu envie de faire d'autres choses d'aller sur des business différents d'autres projets franchement la bonne manière de ne pas réussir si vous voulez je vous dis un truc c'est d'être à cheval sur plein de choses la meilleure manière d'avoir des résultats c'est de faire les choses étape par étape j'ai commencé par la création de mon premier business sur la relaxation j'ai gagné des revenus ok ça tournait en automatique et que j'ai accompagné les gens et j'avais vraiment un truc positif j'ai lancé cette chaîne YouTube sur le webmarketing parce que j'avais énormément de demandes donc les gens voulaient savoir comment j'avais fait et donc je l'ai créé et quand ça a marché ce que j'ai fait c'est que je me dis ok ça va toujours ça marche bien et tout et bien je fais de l'immobilier mais je fais vraiment des choses par étapes quand j'ai créé de la structure que la fondation sont solides pas sur un autre business bien évidemment mais quand t'as rien pour l'instant et que tu te lances sur plein de projets en même temps et bien tu vas créer de la frustration tu vas être déçu de toi-même parce que tu vas pas réussir et tu vas dire moi je suis pas fait pour ça ça marche pas bien évidemment non le mindset dans l'entrepreneur c'est vraiment parce qu'il faut que tu lâches pas l'affaire quand ça marche pas il faut que tu sois motivé et il faut que t'aies l'enthousiasme quand il n'y a rien qui marche et moi pendant deux ans ça a été ça mais si tu développes ça très tôt mindset à la Michael Jordan mindset à la Christopher Ronaldo des bosseurs bosseurs et qui font tout pour réussir il n'y a pas de raison ce qu'il faut c'est vraiment de comprendre que dans ton business il faut que tu crées un truc autour du client et que ton focus c'est de lui donner le meilleur produit le meilleur service du monde et déjà rien que ça tu te différencies de 80% du marché français parce qu'ils l'ont pas encore compris quand tu comprends ça et que tu mets ton client au dessus de tout tu vas réussir plus facilement vraiment merci pour ta réponse Adam mon message ok je l'ai lu je l'ai lu j'ai d'autres projets l'immobilier c'est un truc que je kiffe et limite des fois je prends plus plaisir de faire des immo que de faire du business en ligne parfois parce que le business en ligne c'est trop ordi et quand tu fais des immo c'est réel est-ce que tu penses à la thématique la procrastination par contre que tu vas bien envoie moi des messages arrête de m'appeler je zappe à partir de combien de CA on doit te payer d'impôt dès que tu gagnes de l'argent tu te donnes de l'argent à l'état en montant entrepreneur et après tu choisis ton statut quand tu as une entreprise qui tombe est-ce que pour créer un blog faut-il passer par une formation ou pas ? tout dépend si tu vas avoir une structure et que tu veux être accompagné de A à Z prends une formation en fait je n'aime pas imposer ou vous dire prenez un truc pardon désolé parce qu'il faut choisir il faut choisir ce que tu as envie c'est que moi je pense moi ce qui m'a permis de réussir c'est que les formations en ligne c'est ce qui m'a aidé c'est comme ça que j'ai commencé j'ai acheté des formations chez plein de marketeurs français après j'ai acheté des formations chez des américains c'est ce qui m'a aidé à développer mon activité mais déjà rien que sur ma chaîne YouTube si tu veux te lancer tu as déjà plein de contenus gratuits qui peuvent te permettre de rien que lancer ton business juste ça ça va te permettre d'être fier de toi et ensuite si tu vas aller plus loin à développer ton activité prends une formation et ça va te permettre d'avancer oui j'ai essayé Wins West Indies de faire du dropshipping de faire de l'e-commerce mais ça ne m'a pas plu je vais en faire une vidéo je vais expliquer pourquoi je ne dis pas que ça ne marche pas je ne dis pas que c'est nul je ne dis pas tout ça je dis juste que ce n'est pas un truc qui me botte Adam Adam il me demande si je veux faire des formations en ligne sur le développement logiciel mais il y a plein de formations gratuites sur le net bah en fait dis-toi que s'il y a des formations gratuites là-dessus bah en fait les gens ils vont te l'acheter si tu apportes quelque chose de différent si tu as un positionnement différent et si déjà ton contenu gratuit est qualitatif en fait s'il y a des formations gratuites il y a forcément des formations payantes là-dessus donc peut-être que je me trompe mais dis-moi Eddy me dit salut Adam je possède un business en réel dans l'automobile penses-tu que je peux poser des formations en ligne sur le sujet les formations sont plutôt physiques dans ce domaine alors je vais voir un peu mais par exemple moi à un moment je voulais acheter des bagnoles et faire de la location de voiture c'est-à-dire que je voulais acheter une voiture et la mettre en location ça peut être intéressant vraiment moi je connais un business qui est dans le BTC ça cartonne ils font des millions donc à voir donc je sais pas je pense que tu vais garder ça secret mais si t'as de la demande les gens en fait les formations en ligne à l'époque on se formait je sais pas on louait une salle et les gens se formaient aujourd'hui les gens ils veulent juste être dans leur canapé tranquille et se former sur un sujet donc si tu vois qu'il y a de la demande sur un sujet précis fais-le on arrive bientôt à l'heure donc si vous voulez me poser des questions allez-y donc à moi c'est un vrai plaisir de faire ce live ça a été cool désolé pour les mecs qui ont des personnes ou des filles qui ont pas pu arriver sur sur le site ou sur le live j'essaierai d'être beaucoup plus efficace sur le niveau technique pourtant je suis assez à l'aise là-dessus mais j'ai pas réussi mais on fera ça mieux la semaine prochaine par quelle plateforme de paiement tu passes pour tes coachings comment tu trouves et sélectionnes tes clients très bonne question alors la plateforme de paiement j'utilise ClickFunnels et donc qui est plugée avec Stripe donc ClickFunnels c'est mon outil pour vendre mes formations pour stocker pour créer mes pages de vente et comment tu trouves et sélectionnes les clients alors pour les trouver moi vu que j'ai déjà une liste email je fais ça les personnes qui s'inscrivent à la newsletter je fais ça et pas de soucis à mettre et oui en fait ils répondent ça s'appelle Calendly c'est A-L-E-N-D-L-Y tu vas sur ça c'est gratuit et en fait les gens on sort de calendrier ils réservent leurs sessions et on peut je fais une session avec eux je vois un peu comment je peux les aider ou pas les aider et ensuite je leur propose mon service mon coaching et ça se passe bien et moi ce que je recommande à tous et à toutes si vous voulez vous lancer en ligne faites du coaching c'est coaching et ebook moi c'est ce que j'aurais fait perso et c'est ce qui aurait mieux marché alors j'espère que j'ai pas trop perdu de gens je pense qu'on est perdu pas mal ils ont dû suivre le lien qui sont arrivés sur une page blanche mais je vais répondre à Dacil Varimi qui me demande quelles sont les étapes pour démarrer un ebook sur le développement personnel et le sport ça m'a passionné vraiment quelles sont les étapes alors pour créer un ebook c'est simple c'est faire un plan simple tu te dis ok comment je peux aider quelles sont les étapes que moi à l'époque j'avais pour je sais pas le développement personnel je sais pas il faudrait que tu me précises un peu plus donc pour créer un ebook c'est simple c'est inspiration de livres qui existent déjà de voir un peu la structure de leurs livres et de t'en inspirer pour créer ton livre moi c'est ce que j'ai fait voir les contenus articles de blog qui sont là dessus et de voir un peu comment sont écrits les articles qu'est-ce qui marche le mieux là où il y a le plus de commentaires pour créer le contenu et les contenus qui marchent le mieux et ensuite moi je ferai sous forme de fiches pratiques c'est à dire des fiches actions avec des exercices précis avec très peu de théories et pour la création tu prends tu fais soit toi-même et je te les conseille c'est soit d'aller sur 5euros.com ou Fiverr de trouver un prestataire qui va écrire le contenu pour toi ou qui va te le mettre en page et trouver un illustrateur qui va faire les illustrations les couvertures les illustrations de ton ebook pour avoir un truc assez qualitatif pour avoir un bon ebook et moi mon ebook il a cartonné je dirais entre 150 et 200 euros tu peux faire un truc assez bien que tu peux vendre et ensuite tu imagines l'investissement il te faudrait peut-être 10-20 tu vois pour rentabiliser ton ebook et tu feras beaucoup plus de 10-20 si tu veux en place des stratégies que je te partage moi j'en ai fait des centaines tu vois donc l'ebook ça marche très bien et c'est un très bon produit d'appel comment value le prix de la formation en ligne prix à l'heure marché public cible étudiant donc pas de gros moyens ça va te paraître bizarre et je sais que ça peut paraître bizarre mais moi j'ai eu pas mal de gens qui étaient étudiants qui me prenaient des coachings assez chers et qui trouvaient le moyen de payer tu vois les gens quand ils sont motivés ils trouvent des moyens d'acheter donc moi je le fais à la session j'ai pas envie de dire le prix parce qu'il est un peu gros mais tu peux faire en fait moi ce que je recommande si vous voulez faire du coaching visé petit faites un truc pas cher je sais pas à 100 euros ou à 50 euros juste pour tester donc ça vous fait plaisir donc tu donnes ton savoir tu pars comme là je parle en ce moment et tu gagnes 50 euros c'est cool et ensuite tu augmentes petit à petit jusqu'à trouver un point où ça bloque c'est à dire que plus tu augmentes et à un moment donné les gens vont dire c'est trop cher je peux plus etc et tu redescends donc l'élasticité du prix et donc oui les étudiants ils achètent je dis pas qu'ils vont acheter des trucs à 4000 5000 euros mais il y a moyen de faire du coaching moyen de vendre des formations d'ailleurs je connais une personne qui vend des formations sur droit et ça marche très bien ok merci je te recontacterai pour en parler sur le thème pas de soucis d'assister à Rémi Rémi pas de soucis pas de soucis ok merci bah je vous dis à dimanche prochain le temps il est passé super vite si vous avez des questions c'est maintenant je vous attends 4 minutes 3 minutes et ensuite je vais vaquer à mes occupations de business mais en tout cas on le fera vraiment tous les dimanches ça sera notre petite session je sais pas prenez votre petit café prenez vos petits trucs à boire à manger et ça sera notre session à goûter ensemble pour que je puisse répondre à vos questions et je le ferai régulièrement donc allez-y si ça vous intéresse dans le lien je sais pas si je l'ai mis mais je crois pas mais il y a un lien vers une de mes formations qui est totalement gratuite si ça vous dit sur le blogging si ça vous intéresse ok je vois qu'il n'y a pas de questions je vous laisse quelques secondes et après je vais couper les amis en tout cas merci franchement on est pas nombreux tu vois on est 37 au confinement on était plus nombreux mais je trouve que les questions étaient hyper bien je vous remercie vraiment bon j'ai envie de faire une entreprise avec des amis mais sauf qu'on a pas beaucoup d'argent tu es pas obligé de t'encher un business avec de l'argent aujourd'hui avec un google drive avec un youtube avec des outils simples tu peux déjà tester ton produit merci arthur merci à toi comment tu fais de la pub je fais zéro pub mais je vais en faire bientôt et je vous en parlerai mais je vous en parlerai mais je vous ferai un truc où voilà ça sera différent pas faire différent pour faire différent mais je vais me former chez une personne et je vous ferai des retours là dessus je vais faire du retargeting des trucs comme ça on verra un peu les résultats je vous montrerai mes stats et comment faire un truc qui marche important donc voilà quelques secondes quelques minutes une deux minutes allez envoyez des questions sinon je vais je vais m'en aller allez-y les mecs et les filles à la semaine prochaine Samy à la semaine prochaine profite bien de ta semaine merci à tous franchement hyper positif je suis content c'est cool franchement ça me motive à vous faire plein de live tous les dimanches et dites-moi à partir de quand tu investis dans ClickFunnels assez cher oui c'est cher mais il y a OptimizePress il y a Podia il y a System.io qui sont moins chers donc j'ai investi je l'ai investi tard quand j'ai commencé à gagner de l'argent vers 1000 euros 1500 euros je me suis allé sur ClickFunnels mais avant il y a plein d'autres trucs ouais t'as lu des bouquins sur le copywriting je vais en faire des vidéos sur le copywriting je crois que c'est Ray Edwards mais il y a beaucoup de livres en anglais en fait donc en français on n'est pas très lotis sur les livres en copywriting mais je vous ferai une vidéo là-dessus mais j'ai lu pas mal de bouquins en copywriting et je trouve qu'en France on n'a pas énormément de livres là-dessus et je vous en parlerai et mon point de vue là-dessus parce que beaucoup de gens pensent qu'il n'y a que ça ça joue mais il n'y a pas que ça pour vendre en... ouais oui Charlie obligé en tout cas moi c'est ce que je fais et c'est ce qui marche le mot non c'est pas intrusif du tout au contraire si les gens te laissent leur email c'est qu'ils te donnent leur accord qu'entrepreneur tu suis sur YouTube bah beaucoup d'américains Russell Brunson Gary V des choses comme ça mais beaucoup de livres aussi sans interculturel canadien merci infiniment pour ces efforts inspirants merci à toi ouais je t'ai répondu comme c'est marrant vous avez deux fois la même question Benjamin et Samy Lake tu as lu des bouquins tu as des bouquins sur le copywriting alors Samy la semaine prochaine je ferai une vidéo donc la semaine prochaine je ferai une vidéo sur les articles une vidéo sur YouTube et une vidéo sur les livres de copywriting je crois que ça vous intéresse comme ça je vous ferai un vrai truc carré avec les livres que je recommande et faites attention ça va être pas mal en anglais mais des anglais très faciles ou alors je ferai des résumés de livres que j'ai lus comme ça ça sera beaucoup plus simple alors je vous laisse les mecs et les filles merci beaucoup ça a été vraiment un vrai plaisir pour moi de faire ce live pour la création d'un blog car je suis une novice pas de soucis merci beaucoup pour ce live merci Nina pas de soucis on se retrouve la semaine prochaine comment amener le truc pour que ça soit vu comme une opportunité ma femme souhaite écrire un ebook vous allez pas arrêter maintenant mais bon je vais répondre merci merci à tous Arthur une activité comment amener le truc pour que ça soit vu comme une opportunité ton contenu fais un contenu le mec la personne quand à voir ton contenu qualitatif et aussi le copywriting on en reparlera la semaine prochaine c'est de voir waouh le contenu il est fou il faut que j'en sache plus je mets mon email là aussi stratégique de marketing de vente de stratégie on en reparlera je vais essayer d'en parler plus en détail la semaine prochaine merci beaucoup merci beaucoup centre interculteur canadien je connais pas ton nom mais merci avant j'ai une liste email de centaines de clients si je fais une formation ça va spammer pour prendre ma formation ouais t'assures merci diallo ma femme va écrire un livre compte combien de pages max et tarifs conseillers moi je dirais 27 euros et les pages bah moi je ferais 50 pages minimum merci 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 beaucoup bah je vous laisse Arthur je te laisse relaxation tout ça je vous laisse et je vous dis merci à tous ça a été super merci Ahmed et on se retrouve la semaine prochaine et les 3 vidéos n'oubliez pas cette semaine elles vont être cool salut